Aujourd'hui on va terminer la deuxième partie, l'avant-dernière partie de cette étude sur l'intercession. Dimanche prochain on va commencer la troisième et dernière partie de l'intercession pour entrer dans un autre domaine. Dès que cette partie là sera finie on va entrer dans une étude publique approfondie sur le jeûne. Parce qu'on jeûne régulièrement dans cette église et je veux que chacun soit vraiment à l'aise, à la connaissance de ce qui se passe quand nous jeûnons. Amen. L'après-midi dernier pour ceux qui étaient là on a parlé de l'intercesseur en action, en action devant Dieu. Pour plaider que le châtiment de Dieu soit détourné de son peuple, plaider que le Seigneur relève les égarés et les ramène à la repentance. L'aider pour demander la grâce de Dieu sur les coupables, l'aider pour rechercher la guérison des malades, l'aider pour rechercher la bénédiction du peuple, rechercher la multiplication du peuple et de ses serviteurs. Et on avait vu en deuxième partie que l'intercesseur est en action face à l'ennemi. Amen. Et je voudrais ce matin pour commencer vous amener une affirmation, quelque chose je crois que vous devez retenir parce qu'elle est très importante. Tant qu'il y aura des hommes et le diable sur la terre, il y aura toujours un besoin d'intercession. Tant qu'il y aura des hommes et le diable sur la terre, il y aura toujours un besoin d'intercession. D'une part, les hommes étant sujets à la faiblesse, s'exposent par cette faiblesse à toutes sortes de mots, des mots, pas des mots M-O-T-S, des mots M-A-U-X, des mâles ou plus rien, un mâle des mûres. Consciemment ou inconsciemment, à cause de notre faiblesse, nous nous exposons à des choses négatives dans nos vies. Il faut donc qu'il y ait des personnes avisées, des intercesseurs, pour les en sortir. Et c'est important qu'on puisse bien comprendre cette phrase, consciemment ou inconsciemment. Il y a des moments dans la vie où, à cause de nos faiblesses, des faiblesses que nous connaissons et que parfois nous traînons à donner au Seigneur pour que le Seigneur nous aide à nous en débarrasser. Parfois, à cause de nos faiblesses, consciemment, nous nous mettons dans des situations délicates, difficiles. Et dans ces moments particuliers, nous avons besoin d'intercesseurs qui vont prendre la place devant nous, devant le Seigneur, pour nous sortir de cela. Parfois, ça va arriver inconsciemment. Peut-être que vous pouvez vous poser la question, comment c'est possible de faire ce qui est mal, inconsciemment. On a tous, je pense, la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous connaissez tous cette histoire qui concerne ma vie, où à un moment donné, quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance a déchiré mon cœur. Et je n'arrivais pas à pardonner. Et le fait que je n'arrivais pas à pardonner, ça me rendait sec à l'intérieur, exactement comme David le dit. Et j'ai dû travailler avec ça. Et puis le Seigneur a mis sur mon chemin, Philippe de Coubou, que tout le monde connaît ici, avec cette chanson, Par le pardon. Et vous connaissez, cette histoire, j'étais sur un chantier, j'étais à genoux, j'étais en train de mettre de la colle et de placer du parquet en chaîne, je ne pourrais jamais oublier ce moment. J'avais mes écouteurs parce que j'écoutais toujours la musique. Et c'est ce chant qui arrive par le pas. Et je connaissais ce chant pour l'avoir déjà écouté beaucoup de fois. Il y avait un impact dans ma vie, mais sans plus. Et ce jour-là, le Seigneur a prisé mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer comme un gosse. À genoux. Je ne sais pas ce qui serait passé si le propriétaire était arrivé à ce moment-là. J'étais à genoux sur eux, dans cette pièce, en train de mettre du parquet. Et j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur a travaillé mon cœur. Le Seigneur a dit que tu dois pardonner. Et puis de ce qui s'est passé à ce moment précis, le Seigneur a continué à travailler dans mon cœur. À cause du pardon. J'ai pardonné. Et puis j'ai dit au Seigneur, parce que ça m'avait fait tellement mal, le Seigneur a vraiment travaillé mon esprit. Et c'est lui qui a mis cette pensée dans mon cœur. Et je lui ai dit au Seigneur, est-ce que moi, j'ai pu laisser quelqu'un à ce point sans que je ne m'en sois rendu compte ? Nous parlons inconsciemment. Et vous savez quoi ? Le Seigneur a commencé à faire défiler un film dans ma vie. Et je lui ai dit non, ce n'est pas possible que j'aie fait ça. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a dit non. Et à mon tour, j'ai dû demander pardon. Et je sais. Vous savez que cette période de ma vie, c'était une période difficile, non seulement pour moi, mais pour mon couple, pour ma famille, et pour l'église de Nivelle. Et toute la Belgique, toutes nos églises de Belgique étaient concernées. Et je sais que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le fruit d'intercesseurs qui priaient pour que cette situation qui n'était pas bonne, le Seigneur puisse la prendre et la changer. Des hommes et des femmes ont eu à cœur de devenir des intercesseurs. Et ils ont porté, je ne peux pas entrer dans les détails, ce matin, ils ont porté cette situation particulière à ça du trône, au pied du Seigneur, sans relâche, jusqu'au jour où le Seigneur a fait son œuvre, où la réponse était là. Ce n'est pas facile, c'est-à-dire comment c'est possible de faire mal, comment c'est possible de pécher, comment c'est possible de blesser quelqu'un inconsciemment. Oui, c'est possible, c'est possible. Et c'est important, quand le Seigneur met ça sur ton cœur, d'aller demander au Seigneur, si j'ai fait ça, alors je veux le savoir, parce que je veux aller réparer ça, je ne veux pas avoir fait mal à quelqu'un, je ne veux pas avoir blessé quelqu'un, avoir torturé son cœur sans pouvoir réparer ça, parce que ce n'est pas possible. Consciemment ou inconsciemment ? Amen ! Amen ! C'est important. Et merci Seigneur, parce que l'autre face de ça, c'est que même si ça arrive qu'une personne te fait mal, une personne te fait très mal, peut-être qu'avec un couteau, ton cœur est ouvert en deux. La première chose que tu dois faire, toi qui reçois l'offense, c'est de pardonner. Et si tu pardonnes, vous savez, c'est parce qu'il y a eu ce pardon, que toute cette situation a pu se délier. Quand tu pardonnes, tu libères la personne qui t'a offensée. Tu la libères et tu permets à l'Esprit de Dieu de travailler dans sa vie. Tant que tu ne pardonnes pas, tu tiens les gens enchaînés, à cause de ce qu'ils ont fait. Consciemment ou inconsciemment. Amen ! Merci Seigneur pour les intercesseurs qui sont dans la présence du Seigneur, à qui le Seigneur révèle les choses, et qui font ce travail extraordinaire, pour que ce genre de situation, par exemple, puisse disparaître. Amen ! D'autre part, le diable dans son désir permanent de faire du mal. Est-ce que vous savez ça, que le diable n'a jamais l'intention de faire du bien ? Quand il est arrivé au jardin d'Éden pour voir Adam et Ève, Ève et Adam pensaient que le diable leur voulait du bien, parce qu'il a dit des choses intéressantes. Mais les intentions du diable sont toujours, toujours, elles l'ont toujours été, elles le feront toujours, de faire du mal. Le mal est du mal. Alors ne vous trompez pas avec ça. Ne faites jamais de compromis avec lui. Il ne veut pas votre bien, il veut vous faire du mal. Il veut vous emmener en enfer. Ça, c'est comme ça. Dans son désir permanent de faire du mal, le diable est toujours engagé à rechercher la destruction de ce qui est de Dieu. Soit de l'homme de Dieu, soit de l'œuvre de Dieu. Le diable est en permanence occupé à détruire tout ce qui vient du Seigneur. Dans tous les domaines, il est en permanence occupé à vouloir détruire et à faire tous ses efforts. L'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, c'est pour ça que récemment, je ne sais plus qui a parlé de ça, c'est important. Il faut qu'on puisse prier. C'est important de pouvoir prier les uns pour les autres. C'est important de pouvoir intercéder les uns pour les autres. Et c'est important de pouvoir prier et intercéder pour ceux qui sont à la tête de l'Église, ceux qui dirigent l'Église, l'équipe pastorale, ceux qui ont un ministère dans l'Église. Parce que Satan va essayer d'abord de s'attaquer à la tête. S'il arrive à détruire la tête, il n'y a plus rien. Il va détruire le berger et le troupeau sera dispersé. C'est pour ça que c'est important, quand un pasteur ou un prédicateur dit ça, ce n'est pas parce que nous voulons à tout prix recevoir vos prières et nous prenons pour quelqu'un. C'est parce que nous sommes une cible favorite. Favorite. Parce que le Seigneur nous a confié le ministère d'amener l'Église quelque part. Et Satan sait très bien si un homme ou une femme sont des hommes de Dieu qu'ils accomplissent pleinement leur ministère. Satan veut du mal et il va tout faire pour détruire. Et c'est aussi à ces moments-là que le Seigneur cherche des intercesseurs. Des hommes et des femmes qui vont savoir se tenir aux genoux dans la présence du Seigneur pour intercéder. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen ? Amen. Vous savez, c'est une réalité. C'est une réalité. Je vais vous encourager quand vous priez. S'ils n'avaient pas... Si vous ne savez pas quoi dire quand vous priez. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est ça, très heureusement. S'ils ne savent pas quoi dire quand vous priez. Si, au bout de cinq minutes, j'ai tout dit, merci Seigneur, je viens dormir, merci pour la journée, béni la journée, béni ma famille, m'a donné sur la route, béni mon travail, donne-moi une bonne place de stationnement. Merci Jésus, on donne la main. Une minute quinze. Bon, qu'est-ce que... Je vais quand même aller jusque cinq minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire au Seigneur ? Rien, c'est comme ça que ça se passe souvent. De l'avoir une mémoire visuelle, c'est important. Vous savez, quand je prie pour vous, j'ai l'avantage dans notre église que très souvent, vous êtes assis à la même place. Et quand je prie pour vous, toujours, sur l'idée, vous êtes la première. C'est bon, je commence là. Je suis désolé, mais j'aurais pu commencer là-bas, mais je commence là. Et je cite un nom au Seigneur. Je ne me contente pas d'une vision panoramique saïe a béni notre église. Je cite les noms et je demande quelque chose de spécial. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous faites ça. Et si vous n'avez pas une mémoire visuelle, alors ayez une mémoire sur un papier. Notez. Notez. Et vous savez, je vais dire quelque chose, peut-être, vous choquez un peu, meilleur. Dans vos prières d'intercession, pensez à le moment où vous apportez tout ce que vous aimez dans la présence du Seigneur. Nous devons être les premiers sur votre liste. D'abord la famille. Votre famille biologique et votre famille spirituelle. Et puis après les autres. Sans oublier les autres. Mais après les autres, d'abord notre famille. Intercédons les uns pour les autres. C'est ce qui va être notre force. Amen. Et vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux rien qu'avec ça, sans avoir pris le temps de louer, sans avoir pris le temps d'adorer ou quoi que ce soit, rien qu'avec ça, vous allez ouvrir les yeux de wow. Ah Seigneur, j'ai oublié celui-là. J'ai oublié celle-là. Et après on prend le temps de louer le Seigneur, on prend le temps d'adorer le Seigneur, d'être reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Amen. Et c'est important d'intercéder et d'intercéder les uns pour les autres. Vous savez, nous sommes tous sujets, on a dit ça, les hommes étant sujets à la faiblesse. Nous sommes tous sujets à la faiblesse. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Parce que nous avons tous des talons d'Achille. Vous savez ce que c'est un talon d'Achille ? C'est une situation qui, chez nous, Satan sait que là, il peut nous avoir quelque part. c'est pour ça que nous avons besoin de prier les uns pour les autres et d'intercéder les uns pour les autres. Parce que nous avons besoin que quelqu'un nous mène dans la présence du Seigneur, dans le trône de la grâce pour que dans ce moment de faiblesse, alors nous soyons forts. C'est ça l'Église ? Amen. Ce n'est pas seulement venir chauffer des chaînes le dimanche quand on est là le dimanche. L'Église, c'est de prendre soin les uns des autres dans la prière, dans l'intercession. Amen. De présenter mes frères et mes sœurs un sale du trône au pied du Seigneur et dire Seigneur bénis mon frère, bénis ma sœur, prends soin de lui, prends soin d'elle et de nous s'il y a eu un moment de faiblesse. Si vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur bénis-le dans ce domaine particulier. Si le Seigneur il vous révèle des choses intercédées pour ça. Amen. Hallelujah. Le diable dans son désir permanent de faire du mal est toujours engagé à rechercher la destruction de ce qui est de Dieu, soit de l'homme de Dieu, soit de l'œuvre de Dieu. Il agit soit par des possessions ou des oppressions ou des obsessions, c'est-à-dire qu'il agit dans notre système intérieur soit par des séductions destinées à envoyer le peuple de Dieu en enfer. Pour retirer les hommes des griffes du diable, il faut encore les intercesseurs. Amen. Hallelujah. Et je vais terminer ce matin avec un encouragement parce que je pense que c'est bien d'être encouragé de temps en temps parce qu'on nous demande de travailler, travailler, il faut prier, il faut intercéder, il faut louer, il faut être fidèle. Amen. L'intercession pourrait à long terme nous sembler un ministère ingrat car elle concerne la majorité du temps un service tourné vers le bénéfice des autres. On a compris ce que ça veut dire ? L'intercession est toujours tournée vers les autres. Rarement pour soi. Toujours concernée par les autres. Et il arrive un moment où on peut... Hein ? Et je voudrais vous donner au moins pour cette raison deux des avantages de l'intercession. Il y en a beaucoup mais au moins deux. Merci Seigneur parce que j'ai eu le temps de vous le partager ce matin. Parce que tu recherches le bien du peuple de Dieu, de l'œuvre de Dieu, nécessairement Dieu te bénére. Amen. Parce que tu recherches le bien du peuple de Dieu et de l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira. Amen. C'est une promesse qui a été faite. Le Seigneur dit à Abra je bénirai ceux qui te béniront. C'est une promesse qui concerne Abra mais c'est une promesse qui concerne le peuple de Dieu. À partir du moment où tu bénis quelqu'un, d'office, d'office, le Seigneur va te bénir. Parce que la personne que tu bénis c'est un enfant de Dieu. Et si tu prends soin des enfants de Dieu, le Seigneur va te bénir. C'est ta récompense. Donc ne croyez pas que l'intercession, devenir intercésseur c'est un ministère ingrat. sans le savoir. Sans le savoir. Vous êtes bénis à cause de la bénédiction que vous demandez pour les autres. Amen. Ça c'est quelque chose de merveilleux. Et le deuxième avantage c'est que en tant qu'ouvrier du Seigneur tu mérites ton salaire. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait pètre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elle pas aussi ? Il ne faut pas d'être en train d'enseigner que si tu offres pour quelque chose si tu accomplis un travail tu dois être béni du fruit de ton salaire. C'est ce que la Bible dit. Et dans les versets qui suivent il dit car il est écrit dans la loi de Moïse tu n'embusèleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Des bœufs ? Des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui la bourre doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir peur. de résumer de ceci pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit ce matin c'est que ton travail mérite un salaire. Ton travail d'intercesseur mérite un salaire. Et parce que tu travailles parce que tu donnes parce que tu t'offres en retour tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. la clé est celle-ci tu ne dois pas accomplir l'œuvre de Dieu avec l'objectif de recevoir quelque chose parce que sinon c'est intéressé le Seigneur n'aime pas les chrétiens intéressés le Seigneur veut un cœur sincère un cœur qui donne parce qu'il aime mais si tu donnes parce que tu aimes tu dois savoir que tu vas recevoir en retour. Amen. Et ça c'est un des avantages et je ne trouve plus le mot excusez-moi oui des avantages de l'intercesseur. Amen. Et ça doit vraiment nous encourager et j'insiste là-dessus je vais terminer avec ça l'équipe de l'homme je vais vous montrer nous ne devons pas que ce soit dans le domaine de l'intercession que ce soit dans un autre domaine peu importe le ministère dans lequel le Seigneur va nous demander de nous engager nous ne devons pas le faire dans le but de recevoir une récompense parce que sinon ce n'est pas possible ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'œuvre du Seigneur nous ne devons pas le faire dans ce but mais nous devons savoir qu'il y aura une récompense qu'il y aura une récompense d'abord nos vies seront bénies quand nous aurons besoin de quelque chose dans notre vie parce qu'il y aura des intercesseurs qui eux aussi vont prendre soin de nous alors il y a des bénédictions qui vont venir sur nous et puis une autre bénédiction c'est celle de voir l'exhaussement de nos intercessions et ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand tu as passé des semaines ou des mois ou des années à intercéder à intercéder avec juste la seule attente c'est que le Seigneur réponde à ta prière et un jour tu vois le fruit quelle récompense quelle récompense je vous ai déjà donné ce témoignage avec mon père mon père et moi toute ma famille nous avons rencontré l'église de Oisier en même temps le même jour et nous avons entendu le message du baptême au nom de Jésus et de l'unicité le même jour et nous avons commencé à nous battre de la même façon et quand j'avais 22 ans que le Seigneur a travaillé dans mon coeur et que le Seigneur a changé ma vie à partir de ce jour là je dis Seigneur tu dois faire la même chose que tu as fait dans mon coeur tu dois faire dans le coeur de mon père et j'ai commencé à prier pour lui et à intercéder pour lui pendant des jours des semaines des mois des années plus de 25 ans plus de 25 ans et un jour le père vient et me dit tu sais quoi je sais que c'est toi qui as raison je n'ai pas tout compris il faudra que tu m'en sens je sais que c'est toi qui as raison parce que le Seigneur a travaillé dans mon coeur quelle récompense quelle récompense même si le Seigneur ne va pas donner des biens matériels quelle récompense Amen Amen Hallelujah et ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pour ça qu'il ne faut jamais se lasser jamais se lasser et le Seigneur cherche les hommes et les femmes qui vont s'offrir dans ce domaine de l'intercession prier les uns pour les autres si seulement Église si seulement nous avions une petite idée de ce qui se passe dans le monde spirituel des combats qui sont menés de la part de l'ennemi contre le peuple de Dieu je crois que nous passerions notre vie sur nos genoux à intercéder si seulement nous pouvions voir au dessus de ce qui se passe dans le plafond au dessus du plafond nous serions tellement affolés de voir comment les esprits démoniaques travaillent ils n'ont de cesse de travailler jour et nuit tout le temps c'est pour ça que le Seigneur dit je cherche des intercesseurs pour prendre soin de mon peuple pour protéger mon peuple pour placer des barrières pour briser des chaînes pour déligner des situations pour ouvrir les portes du ciel c'est pour ça que le Seigneur cherche des intercesseurs et je suis convaincu que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis ce thème dans mon coeur et que nous travaillons avec ça depuis des semaines et des semaines parce que nous avons besoin les uns des autres d'avoir des intercesseurs qui vont prendre soin de nous Amen j'apprends vous savez j'apprends 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 toujours et merci Seigneur parce que j'apprends toujours j'apprends maintenant à analyser les situations et quand je vois des choses qui ne sont pas correctes ou des choses qui devraient changer j'apprends au lieu de critiquer à dire Seigneur béni Seigneur béni il faut que cette situation change parce qu'elle n'est pas bonne alors Seigneur béni c'est ça l'intercesseur et c'est le seul moyen vous savez pour que cette personne puisse être béni c'est que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un que le Seigneur mette sur le coeur de quelqu'un de prier pour cette personne sinon ça ne va jamais changer dans sa vie jamais c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à devenir des intercesseurs que le Seigneur béni